Ce programme est très important parce qu'il marque la poursuite d'une révolution. Je sais combien dans mon pays la décentralisation a changé la France en libérant les territoires, les énergies locales. Et j'en suis sûr que ce mouvement, si je puis me permettre, est en marche ici au Sénégal. Applaudissements. 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 Alors, je voudrais aussi en profiter pour rappeler, parce que finalement c'était aussi un exemple de ce qui se fait dans le grand Dakar, dans cette presqu'île du Cap Vert. Quand on voit l'importance des travaux et les changements apportés pour désasphyxier Dakar, que ce soit la vie nouvelle, le Diamiadio, l'aéroport, l'autoroute, le TER et bientôt le BRT. Et bien on voit que c'est vraiment, comme je disais, une révolution qui change totalement à la fois les modes de pensée, les modes de transport et qui apporte des changements économiques considérables. Ces changements sont tout à fait dans le cadre aussi d'un ordre multilatéral global, puisqu'ils font partie de ce qu'on appelle le nouvel agenda urbain adopté lors du sommet Habitat 3 à Quito en octobre 2016. Le PACACEN, quand on y revient, aura deux objectifs. L'un qui est l'accroissement direct des ressources des collectivités locales pour financer leurs investissements, avec un accroissement des transferts financiers. L'autre, ou plus précisément une sous-catégorie de ce programme, c'est d'essayer de cibler un nombre de communes, je crois 123 d'entre elles, qui bénéficieront de ressources financières supplémentaires, dès lors qu'elles respectent un certain nombre de critères de performance. L'autre rubrique, c'est l'accroissement des ressources humaines. Pour être allé très souvent dans les territoires, à Goudiri, à Backel, à Lougat, à Cédiou ou dans d'autres localités du pays, je sais ce besoin d'avoir des ressources humaines qualifiées, performantes, et donc ce programme va offrir un cursus solide et pérenne de formation. Et c'est là un investissement considérable de l'Etat sénégalais en faveur du développement, qui permettra à ces collectivités d'être plus autonomes, plus fortes, et plus en mesure de répondre aux projets, de porter des projets d'investissement et de répondre aux besoins des usagers.